C'est Yoann Brun, vous venez avec moi, vous êtes venu dans ma chambre, vous allez me suivre pendant 24 heures. Alors je suis arrivé au club en 2014, j'ai intégré le groupe N2 sous les ordres d'André Blanc. Je venais d'un club d'HR, maintenant qui est en R2, qui était la Valette, donc j'étais venu un peu pour compléter le groupe, pour jouer beaucoup contre la réserve et commencer à goûter au niveau de la N2. J'ai fait mes premiers matchs en N2 à peu près à la mi-saison et j'ai rapidement marqué, j'ai fait une passe D et un doublé pour mon deuxième match et je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Alors le match de Grenoble, c'était un souvenir magique parce que c'était un 16e, non, si un 16e de finale, il me semble. Stade plein, perruque plein, c'est plutôt rare, donc c'était vraiment une belle ambiance, une très belle équipe de Ligue 2 qui était 5e à cette époque-là. On les reçoit à la maison et sur un point de vue personnel, j'arrive à sortir une belle prestation, un gros match. D'un point de vue collectif aussi, on est réduit à 10 rapidement et on arrive à accrocher le match nul, à aller jusqu'au pénalty. Malheureusement, la petite touche noire, c'est qu'on perd au pénalty, mais on avait sorti un très gros match collectivement et d'un point de vue personnel, j'avais fait une très belle prestation. C'est des souvenirs pareils, d'avoir perruque plein comme ça, sur le but, le stade se lever, c'était vraiment des beaux souvenirs. Ma signature à Grenoble a été précipitée, donc on joue contre Grenoble fin novembre ou début décembre. Il rentre en contact avec moi 2-3 jours après, peut-être le lundi, et je reçois un appel de Max Marty qui est toujours un directeur sportif de Grenoble, et je me demande si c'est une blague, parce que, voilà, un peu surpris. Il m'explique qu'ils avaient vu mon profil déjà à la vidéo, qu'ils avaient été intéressés, que le coach était intéressé, et que la prestation que j'avais fournie contre Grenoble en Coupe de France les avait confortés dans l'idée de me faire signer. Quelques semaines se passent entre le dernier appel du directeur sportif et un nouveau contact. Entre temps, je fais mes matchs de championnat et il arrive la trêve. Je pars en vacances à Noël chez la belle famille et je reçois un appel du coach de Grenoble qui me dit qu'il veut que je signe, qu'il aimerait bien me voir faire partie de son effectif à partir de janvier. Et de là, tout s'enchaîne. Du coup, il n'y a même pas le temps de dire au revoir aux copains hier. Il me semble que c'est le 28 décembre, donc je suis en vacances. Le 25, j'ai l'appel le 26 et le 28, je me retrouve à Grenoble à l'hôtel et c'est parti pour l'aventure. Et après ça, du coup, je fais un an, donc deux demi-saisons à Grenoble en Ligue 2. Je fais une vingtaine de matchs en Ligue 2 avec un but contre Lens que je me rappelle toute ma vie. C'était un moment extraordinaire et après j'ai connu Laval, un club, un très beau club aussi, avec une mentalité incroyable, un club familial avec des supporters géniaux. Après, je suis parti à Versailles dans un tout autre projet. Ça s'est plus ou moins bien passé. Le début était sympa avec un titre de champion, une demi-finale de Coupe de France. C'est pareil, des moments inoubliables dans la carrière d'un footballeur. C'était génial. Après, ça s'est un peu moins bien fini, mais c'est les aléas du foot. Je suis revenu au club cet été. J'avais besoin de retrouver cette ambiance, ce club familial, cet esprit familial, ces valeurs de club où l'humain passe avant le business. Après une année compliquée à Versailles où j'ai été mis de côté, j'ai eu énormément de blessures aussi. J'ai été opéré deux fois. J'avais besoin de me retrouver moi aussi en tant que footballeur et de retrouver du plaisir sur le terrain. Et c'est ce qui se passe cette saison. Je suis tombé dans un groupe génial avec un staff génial, des présidents pareil au top. Et pour l'instant, ça se passe bien. En tant que le physique tient, le moral est là. C'est que de bonne augure pour la suite. J'arrive à mon centième match avec le Air Football Club. C'est un honneur, c'est une fierté surtout déjà de pouvoir disputer autant de matchs sous ses couleurs. Et j'espère que ça va bien se passer. On verra ça demain. Et en tout cas, on va tout faire pour. Et quoi qu'il arrive, c'est que du plaisir, que du bonheur de jouer pour ce maillot. Et on va tout faire pour ramener la victoire à l'air de demain. Bon, maintenant, c'est l'heure pour moi d'aller me coucher, de me préparer pour le match de demain. Et on se retrouve demain à mon petit déjeuner. Hello, boss. Ça va ? Ça va, Alphan ? Y'a dormi ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, ça va. Ça s'est bien passé. On descend au petit déjeuner. C'est vraiment pas le plus important que la journée à ce qui est passé. Donc, on va prendre des forces et après, on va remonter dans la chambre, se poser un petit peu. On va faire un peu les bottes, on va faire un petit peu de soin. Après, on va à la balade, le manger le déjeuner et le sieste. Et après, on va marcher. Bon, bon appétit. Merci. 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 Merci.